ça enregistre aussi pour ceux qui devraient partir au milieu ça enregistre et vous recevrez bien sûr le lien vers la vidéo enregistrement de cet exposé de cette visite je cherche juste comment le retransmettre sur Facebook en live ce n'est pas grave très bien alors comme je vous le disais nous serons maintenant aujourd'hui en expédition vers Éloigne-Mouret et la Samarie tout le monde voit la carte n'est-ce pas ? vous pouvez ouvrir vos micros et juste me dire que vous voyez bien oui très bien très bien voilà et donc vous avez devant vous la carte d'Israël généralement nos visiteurs viennent en groupe soit de Tel Aviv que vous voyez ici à gauche soit de Jérusalem dans les deux cas lorsqu'on va jusqu'à Éloigne-Mouret vous voyez ici cet amas de ciliaux ce sont une partie des sites que que nous explorerons on ne voit pas où est Éloigne-Mouret à force d'avoir mis ces signaux mais de Jérusalem ou de Tel Aviv en général c'est une heure une bonne heure de route pour s'y rendre pour vous donner une idée pour ceux qui n'ont encore jamais été à Éloigne-Mouret et lorsqu'on est de Tel Aviv c'est on ne peut plus simple on fait la route vraiment plein est jusqu'à Ariel et ensuite on va jusqu'à Éloigne-Mouret et tout de suite je vous propose d'aller dès le départ à Éloigne-Mouret on va le faire ensemble c'est censé fonctionner nous sommes sur Google Earth on va essayer de voir des images en trois dimensions en deux dimensions de haut de face des photos des vidéos c'est parti alors nous commençons par aller à Éloigne-Mouret que voici alors déjà vous voyez tout de suite que Éloigne-Mouret se trouve sur une montagne on va essayer d'avoir une vue d'ensemble pour ceux qui sont venus qui se sont rejoints maintenant je m'excuse que ce ne soit pas une retransmission en direct de Éloigne-Mouret car ce n'est pas faisable pour le moment voilà nous avons ici une vue d'ensemble depuis Natania qui est au niveau de la latitude à la hauteur de Éloigne-Mouret vous le voyez ici tout le monde voit mon curseur qui fait le passage de l'un à l'autre et voyons au moins juste pour voir Tel Aviv ici Tel Aviv voilà donc c'est ici vous voyez la carte d'Israël et comme vous le savez certainement la carte d'Israël elle se divise du nord au sud en trois parties principales voyons tout de suite du nord au sud qui sont parties qui est la plaine côtière ici sur votre gauche la vallée du Jourdain à droite à l'est qui relie le lac de Tibériade ici à la mer Morte et au milieu une chaîne montagneuse qui commence déjà au Golan si on peut dire et après la Galilée la haute Galilée redescend dans la vallée Émec-Israël la vallée de Jezraël et remonte si je puis dire avec la Samarie que voici ici devant nous qui est un massif montagneux qui va du nord au sud vous voyez ici Élon-Mouret Ariel Ramallah et nous descendons et nous arrivons à bien sûr Jérusalem qui est entre la Samarie et la Judée et on descend les monts de Judée continuent vous voyez ici de nouveau on voit cette chaîne montagneuse qui descend et aboutit dans le désert du Negev et cette chaîne montagneuse en fait elle elle représente plus ou moins l'essentiel de l'histoire biblique si on se limite surtout au livre de Berichit sans toutefois négliger le Negev mais c'est effectivement là que se déroulent les principaux événements de l'histoire juive et à commencer par Élon-Mouret à commencer par Élon-Mouret car en effet Élon-Mouret c'est la première mention de la terre d'Israël dans la Torah on va tout de suite le découvrir ensemble alors allons à Élon-Mouret nous retournons sur cette vue d'Élon-Mouret que vous voyez ici donc Élon-Mouret aujourd'hui se trouve sur cette montagne qui surplombe plusieurs vallées dont celle où se trouve la ville de Shrem la ville de Naplouse aujourd'hui que vous voyez maintenant à droite apparaître Naplouse en anglais vous voyez la mention du quai vers Yosef et dans la Torah bien sûr Élon-Mouret et Élon-Mouret sont les deux noms d'un même lieu Élon-Mouret c'est Shrem c'est la ville de Sichem et je disais que c'était le premier endroit le premier lieu de la terre d'Israël mencée dans la Torah alors effectivement lorsque Avram arrive en terre d'Israël c'est là qu'il découvre cette terre en premier lieu j'y étais la semaine dernière et j'ai pour vous fait une vidéo sur place on va la visionner à un instant et ensuite nous verrons cela dans les mots avec des explications supplémentaires et s'il le faut vos questions également regarde là-bas c'est la fumée est-ce que vous voyez la vidéo s'afficher non non est-ce que vous voyez la vidéo non non on va sur la carte la carte alors un instant il faut que je la partage elle aussi c'est bien tout de suite donnez-moi un instant est-ce que vous voyez la vidéo ? non toujours pas on voit des vues toujours pas un instant ça va c'est pas dans un instant on est patient on est-ce que vous voyez la vidéo ? on est-ce que vous voyez la vidéo ? est-ce que vous voyez la vidéo ? toujours pas on entend des sons mais un son une dame qui parle mais on entend vous voyez la vidéo ? vous voyez toujours la carte ? on ne voit pas la carte qu'est-ce que vous voyez ? on voit le il faut cliquer sur la vidéo à mon avis là on voit les onglets avec les fichiers il faut cliquer sur la vidéo on voit plusieurs pour l'ouvrir on voit l'explorateur Windows mais on ne voit pas il faut cliquer sur la vidéo pour l'ouvrir c'est ce que je fais attendez voilà double clic là-dessus double clic c'est étrange s'il vous plaît tenez vos micros s'il vous plaît ceux qui ne parlent pas de la vidéo un instant il faut que la personne qui parle on avait fait une tentative et ça avait fonctionné pourtant attendez un instant un instant deuxième tentative vous voyez l'image d'Elon Moret ? toujours pas ? non toujours pas on voit l'explorateur Windows j'entends comme si la vidéo ne s'était pas lancée non 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 ok alors un instant merci pour votre patience ah voilà je crois que c'est bon attendez attendez ah voilà et maintenant voilà nous y sommes alors mettez vos écouteurs et c'est parti pour une très courte vidéo et on se retrouve tout de suite après non n'entends rien il n'y a pas le son 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 je n'y a pas le son il 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 n'y a pas le son écoutez eh bien ce n'est pas grave il est nécessaire c'est d'avoir les images on va compléter bien sûr maintenant avec le son il n'y a pas de soucis donc vous avez vu donc ces images on va les repasser s'il n'y a pas le son je vais tout de suite l'enlever ici de toute manière ça c'est fait donc ce que vous voyez ici c'est donc ici Elon Moray c'est une succession de collines qui constituent ce Ischou vous voyez à gauche les vignes ici les maisons d'Elon Moray voilà à gauche les vignes une partie des vignes d'Elon Moray et un zoom sur tout en haut à droite vous voyez le campus de la Yeshiva sur la colline la plus élevée de ce village ça c'est le village moderne donc d'Elon Moray vous voyez d'ailleurs en construction un nouveau quartier au milieu de l'écran deux trois rues qui sont en construction maintenant malgré toutes les difficultés pour ce genre d'entreprise et donc voilà les vignes et Elon Moray se situe sur cette colline qui surplombe la grande vallée on va le voir après la vallée de Beth Dagan qui va d'est en ouest la voici donc de gauche à droite l'est est à gauche et une grande une grande vallée qui aboutit jusqu'à la ville de Shrem de Naplouse d'aujourd'hui que voici vous la voyez avec ses banlieues entre les montagnes du mont Garizim et du mont Ebal dont on va aussi parler ensuite voilà la vue depuis Elon Moray sur la ville de Shrem entourée des deux montagnes le mont Garizim et le mont Ebal nous allons retourner à notre carte est-ce que vous voyez la carte de nouveau ? non un instant il faut le faire à chaque fois apparemment il n'y a pas de problème que voici ? non vous voyez la carte ? voilà la carte c'est bon voilà la carte très bien et donc je disais que là vous avez pu voir auparavant Elon Moray et donc la vue que nous avions auparavant était vers le sud voilà là on va tourner un petit peu pour essayer d'avoir une vue vers le sud comme auparavant non non et donc en haut vous avez la vallée du Jourdain c'est l'Est et Avram pénètre donc par le haut de cette carte et arrive jusqu'à Elon Moray et c'est là qu'il découvre donc la terre d'Israël avec en contrebas la ville de Shrem alors je vais vous mettre une autre vidéo qui va vous rappeler cet événement un instant vous avez dit que vous n'entendiez pas le son n'est-ce pas des vidéos oui on n'entendait pas bon alors on va on va remettre la vidéo presque semblable donc on va retourner à la carte non on va retourner à la vidéo ce sera mieux non la carte à la carte voici la carte nous sommes à Elon Moray voici la dernière photo en date de la yeshiva elle a été prise la semaine dernière nous avons une entrée flambe en oeuvre les marches que vous voyez n'existaient pas on a fait un accès aussi pour les handicapés c'est tout nouveau tout nouveau tout beau voilà on a fait des grands travaux pendant le corona il y a encore d'autres travaux qui ont été faits de manière générale pour ceux qui ne sont pas venus ces dernières années il y a eu de grands changements ça c'était une toute nouvelle entrée un nouvel accès selon les normes pour accueillir aussi les passagers moi je ne vois pas vous ne voyez pas la yeshiva ? non si si on voit la yeshiva ah voilà ça y est d'accord ça y est alors je vous ai mis en droite la source qui nous prouve qu'Elon Moray est bien la première mention de la terre d'Israël dans la Torah et comme vous voyez ici les versets c'est pris du livre de Bereshit de la Genèse donc c'est l'erlecha donc Dieu dit à Avram de quitter sa maison natale vers une terre que je t'indiquerai dit le verset vous voyez je mets ici en bleu va au pays que je t'indiquerai il ne dit pas vers où aller et c'est là seulement que je te ferai devenir une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom glorieux tu seras un type de bénédiction je bénirai ceux qui béniront etc et par toi seront heureuses toutes les races de la terre donc voilà les premiers versets de la parasha de l'erlecha et qui nous enseignent nous apprennent que Hachem dit à Avram de se rendre vers une terre inconnue vers une terre qui lui indiquera et c'est seulement là-bas que cette promesse de devenir une grande nation et de porter un message par toi seront heureuses toutes les races de la terre c'est la traduction du rabbinat bien sûr de porter un message pour toute l'humanité c'est sur cette terre qu'Avram seulement pourra le faire et donc les versets continuent je retourne aller au verset en hébreu Abraham traversa le pays jusqu'au territoire de Sichem de Shrem jusqu'à la plaine de Morée jusqu'à Elon Morée et c'est là seulement et là seulement l'éternel apparu à Abraham et dit c'est à ta postérité que je dessine ce pays c'est-à-dire que ce qui se joue à Elon Morée je l'ai plusieurs fois répété ce qui se joue à Elon Morée voilà vous voyez la vidéo n'est-ce pas ? vous voyez la vidéo ? non non toujours je vois l'exploreur une dose décidément je suis un peu débutant pour ce qui est du zoom alors voilà et donc Abraham arrive sur ce même endroit que vous voyez maintenant n'est-ce pas ? vous le voyez ? vous voyez bien la vidéo n'est-ce pas ? oui voilà et donc lorsque Abraham traverse le pays sur une terre qu'il ne sait pas en fait il est déjà en Tarte d'Israël sans le savoir puisque nous sommes au cœur de l'État d'Israël vous l'avez vu sur la carte générale d'Israël et donc Abraham traverse le pays et c'est seulement en arrivant à ce point précis en voyant devant lui la ville de Shrem et d'Elon Morée est-ce que c'était sur cette colline précisément ? je ne m'avancerai pas là-dessus cette colline-ci et la colline d'à côté en tous les cas ce théâtre qui s'offre à lui c'est ce que vous voyez maintenant lorsque Abraham premier patriarche termine la première partie de son périple qui est de quitter son pays natal et d'arriver vers une terre promise sur laquelle Dieu lui dit là-bas tu auras une descendance là-bas tu porteras le message que je veux donner à l'humanité et bien c'est ça le théâtre qui s'offre à lui voilà ce qu'Abraham voit depuis Elon Morée donc vous saisissez déjà vous réalisez ce que lorsqu'on vient à Elon Morée ce qu'on peut ressentir de se trouver vraiment au point j'aime dire le point racine le point d'origine de ce qui fait le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël et aussi le message d'Israël et j'oserais même dire le point d'origine de l'histoire juive finalement puisqu'elle se joue sur cette terre elle se joue avec le message d'Abraham et ça commence à Elon Morée c'est là que la première fois Dieu se dévoile à Abraham et lui dit c'est de ça que je parlais je parlais de t'établir sur une terre avec un peuple et bien ça commence ici donc oui excuse-moi c'est quoi ces ruines qu'on voit au premier plan ? ah alors qui parle pardon j'ai pas vu ? alors c'est Esther Benichou ah bonjour bonjour Chavouat on a un bonjour de Marseille et bien nos amis les Marseillais alors ce ne sont pas des ruines les pierres que vous voyez aux alentours ce sont des rochers qui ont été installés comme ça et les panneaux de ciment et bien c'est un ancien un ancien poste de Sahal voilà c'est un poste de garde qui surplombait la vallée qui n'est plus en fonction et c'est ce qui reste encore voilà c'est juste ce ne sont pas des ruines du moins pas en 2020 désolé voilà alors ça c'est le premier endroit que je voulais vous montrer et c'est le premier hébreu qui arrive à Elon Murray la seconde étape après le premier individu hébreu et bien lorsqu'on parle d'un individu la catégorie suivante c'est la première famille hébreu la première famille hébreu qui arrive en terre d'Israël et bien si on continue la généalogie il y a Abraham il y a Yitzhak mais Yitzhak lui ne sort pas d'Eretz Israël Yitzhak a vécu toute sa vie en terre d'Israël un peu comme maintenant tous les Israéliens qui ne peuvent pas aller en Kouts Lares pour les vacances qui sont forcés de faire les vacances en Eretz Israël il y a suffisamment de quoi faire en Israël d'ailleurs et donc Yitzhak n'a pas quitté la terre d'Israël et la première famille hébreu qui elle, comme Abraham entreprend cette dynamique ce mouvement de retrouver Eretz Israël d'entrer en terre d'Israël et bien c'est Yachov Yachov, après avoir été chez Lavan pour l'instant il vous vous rappelez qu'il a obtenu le droit d'Ainès et voilà c'est dommage qu'on n'entend pas le son attendez voilà et donc de Elan Moray nous allons à la taxe suivante et nous allons aller comme Yachov aussi vers Shrem il va vers Shrem et en effet on ne voit pas la vidéo là alors attendez est-ce que vous voyez la carte ? toujours pas ? non en tout cas je vous remercie pour votre patience exemplaire ah oui effectivement effectivement voilà donc nous étions à Elan Moray vous voyez la carte n'est-ce pas ? oui très bien nous étions à Elan Moray et maintenant nous allons Abraham arrive par le nord il vient de la Mésopotamie donc il vient vers le nord vous voyez le nord est au-dessus il arrive à Elan Moray ça tourne excusez-moi voilà il passe par cette vallée on l'estime et il arrive par ici sur les hauteurs d'Elon Moray ou à côté ici et là il surplombe la ville de Shrem et Abraham continue son périple qui va Abraham continue et va vers le Negev vers le sud jusqu'à Beersheva et lorsque Yachov rentre lui en terre d'Israël on va se remettre vers le nord et bien n'ayez pas le vertige lui arrive également du nord-est de la ville de Haran où se trouve Lavan donc ici à l'est et il pénètre en terre d'Israël maintenant lorsque Yachov rentre en terre d'Israël après avoir passé toutes ses années chez Lavan s'être marié avec Léa puis Rachel avoir eu ses enfants les douze tribus d'Israël et sa fille Dina donc Yachov rentre où est-ce qu'il va se rendre ? et bien peut-être de là où il était sorti rappelons-nous lorsqu'il quitte la terre d'Israël par crainte des représailles de son frère et savent après avoir obtenu le droit d'Ainès donc où est-ce que va d'où sort Yachov ? Yetzé Yachov mais Beersheva effectivement il sort de Beersheva et il pourrait y aller d'abord parce qu'il en vient il y a habité peut-être qu'il faut y retourner et bien non il ne retourne pas sur Beersheva peut-être qu'il irait maintenant voir son père Yitzhak qui est déjà très vieux à Hevron et bien non plus peut-être irait-il à Bethel puisque lorsque Yachov a quitté la terre d'Israël il est passé par Bethel il s'est endormi il a eu ce fameux rêve avec l'échelle qui va jusqu'au ciel et c'est là qu'il a prié pour Dieu il a prié Dieu qui le protège dans son périple donc il serait vraiment logique que Yachov revienne à ce même endroit pour remercier Dieu d'effectivement avoir exaucé sa requête qu'il avait exprimée à ce même endroit à Bethel de l'avoir protégé il est rentré sain et sauf il le fera mais il le fera dans un deuxième temps le premier endroit où Yachov rentre en terre d'Israël et bien c'est comme son grand-père Abraham c'est à Shrem c'est à Elon Murray donc le voilà qui arrive près de Shrem il arrive donc par l'est ce que vous voyez maintenant en haut et il vient dans cette vallée vous voyez en haut il est marqué Beth Dajan c'est la vallée de Beth Dagan on va voir une vidéo tout de suite cette vallée agricole vous voyez ici les champs vous voyez les champs au haut de la carte de l'image vous voyez des champs c'est une vallée très fertile qui va d'est en ouest et qui va elle aussi jusqu'à la ville de Shrem en haut à droite qui se présente à nous la pelouse et c'est ainsi que Yaakov rentre en terre d'Israël je fais un zoom en arrière vous voyez ici la vallée du Jourdain à gauche en contrebas il traverse le Jourdain il y a le combat avec l'ange bien sûr après avoir rencontré aussi Esav et il avance dans cette vallée ici vous voyez mon curseur il y a marqué Salem ici Yaakov arrive Yaakov arrive dans cette vallée et il arrive jusqu'à la ville de Shrem je vais maintenant vous montrer ça en vidéo on va essayer de le faire de la meilleure manière qui soit ça fonctionne comme ça est-ce que vous voyez la vidéo s'afficher ? oui très bien et bien c'est parti voilà la vallée donc de Bédagan en dessous vous avez vu une route qui mène vers Elon Moray voilà voici Elon Moray parce qu'on a la vue vers l'est la vue précédente c'était de la montagne tout en haut que vous voyez derrière c'est la vue qu'on voyait avant depuis Elon Moray donc là nous sommes en face de la ville de Shrem au-dessus de cette vallée de Bédagan Dagan en hébreu c'est les céréales vous voyez ces champs à perte de vue ça aboutit jusque la vallée du Jourdain à l'est vous voyez ces montagnes en face elles tombent à pic dans la vallée du Jourdain ce sont les versants orientaux de la Samarie dans la brume on peut deviner un petit peu la Jordanie derrière tout à l'horizon et donc Yaakov traverse d'est en ouest ici de gauche à droite cette vallée donc il faut l'imaginer avec ses enfants avec Rachel avec Léa avec tout son bétail rentrer dans la terre d'Israël et arriver à Shrem alors comment est-ce qu'on sait qu'il vient par là ? alors et bien le verset nous le dit presque plus qu'en allusion même puisqu'il dit on va le voir tout de suite par écrit Yaakov arrive à la ville de Shrem et il camp en face de la ville à la face de la ville de Shrem que vous voyez ici entre les montagnes entre le mont Garizim et le mont Hébal je vais maintenant retourner à la carte pour vous montrer les versets qui nous l'indiquent la carte que voici vous voyez à nouveau la carte n'est-ce pas ? vous voyez la carte ? oui oui très bien oui oui donc voilà et donc vous voyez en haut le verset Jacob arriva ensuite à Salem à la ville de Sichem dans le pays de Canaan à son retour du territoire d'Aram et il se fixa à l'entrée de cette ville donc la traduction du rabbinat a traduit Pnehaïr la face de la ville par l'entrée de la ville c'était l'entrée principale on va en voir tout de suite aussi peut-être une image et donc c'est ça l'indication géographique qui nous pousse à croire qu'il traverse cette vallée de Beth Dagan il traverse cette vallée qui vient d'est en ouest jusqu'aux abords de la ville de Shrem on va faire un zoom en arrière ici aussi voilà nous sommes au-dessus maintenant de cette vallée qui commence qui est ici en bas à droite et qui va jusqu'à Shrem ici à gauche alors la traduction habituelle malgré ce qui est écrit la traduction du rabbinat c'est Yavou Yacov Shalem Yir Shrem Yacov arrive entier complet sain et sauf à la ville de Shrem et vous voyez en bas ici je le mets maintenant en bleu je le surligne Shalem selon c'est le commentaire de Rashi Yavou Yacov Shalem Shalem complet Shalem Begoufo il arrive au niveau physique il est tout à fait il n'est pas endommagé Shalem Bemamono complet dans sa fortune il n'a pas perdu de ses biens dans son exil chez Lavanne en dehors de la Tade d'Israël et Shalem Begoufo il est complet dans sa Torah étant chez Lavanne l'idolâtre il n'a rien perdu de sa émouna de sa foi il est resté fidèle à la tradition d'Abraham donc ça c'est la traduction habituelle lorsqu'on lit en général ce verset Yavou Yacov Shalem Yir Shrem Yacov arrive entier en général c'est comme ça qu'on traduit il arrive entier à la ville de Shrem saint et sauf après ce périple en dehors de la Tade d'Israël et donc pardon voilà la traduction habituelle et c'est ce que dit Rachid au nom du Midrash mais vous voyez déjà ici la traduction du rabbinat elle est différente elle nous parle de termes en termes géographiques Yacov arrive ensuite à Salem virgule à la ville de Shrem dans le pays de Canaan et bien cela suit le commentaire du petit-fils de Rachid le Rashbam je le surligne maintenant vous le voyez en bas à droite Yacov arrive entier alors lui il ne traduit pas entier il dit comme dit le rabbinat la traduction du rabbinat Yacov arrive ensuite à Salem donc dit le Rashbam petit-fils de Rachid médiéval il y a une ville qui s'appelle Shrem il y arrive d'abord et ensuite il arrive à Shrem comme on le voit ici Yacov arrive ensuite à Salem puis à la ville de Sichem à la ville de Shrem et lui le Rashbam de Rajouté et ceux qui traduisent qui expliquent le mot Shrem comme entier dans sa Torah saint et sauf dans son intégrité et entre parenthèses il s'agit de son propre grand-père Rashi ce n'est pas le sens simple du verset donc le Rashbam n'a pas peur de contredire son grand-père le grand Rashi le grand maître Rashi ce n'est pas le propos du verset on ne vient pas nous dire si Yacov maintenant était en bonne santé s'il était enrhumé ce jour-là excusez-moi on vient nous parler de considération géographique puisque Yacov est dans son voyage de retour vers l'État d'Israël donc les seules données les seules informations qui nous intéressent c'est de savoir s'il arrive comment est-ce qu'il fait comment s'opère ce retour vers l'État d'Israël et donc ce sont des données géographiques dit le Rashbam et donc Shalem ce n'est pas on ne vient pas qualifier son état qu'il est intègre qu'il est entier mais c'est un endroit géographique Yacov, Yacov, Shalem, Hirshrem mais ça il l'écrit le Rashbam il y a mille ans nous sommes au Moyen-Âge en France ou en Allemagne aujourd'hui nous sommes en mesure après être retourné sur la terre d'Israël de découvrir qu'effectivement lorsqu'on vient de l'Est la face de la ville quand il est question de termes géographiques dans la Torah dès qu'on dit Pne en face d'un lieu c'est toujours du côté Est ça c'est une règle générale dans le Tanakh dans la Bible et donc nous savons qu'il vient par l'Est et effectivement aujourd'hui lorsqu'on vient de l'Est ici à gauche et qu'on se dirige vers la ville de Shrem et bien quand on a cette direction on rencontre tout d'abord le village de Chalem de Salem qui jusqu'aujourd'hui s'y trouve voilà attendez je vais faire celui-ci vous avez une photo de la ville de Salem alors comment voilà c'est une photo forcément c'est la photo qu'il donne alors est-ce que le Rajbam au Moyen-Âge dans la France lointaine si loin d'Eretz-Israël s'imaginer qu'effectivement il y a aujourd'hui un lieu qui s'appelle Chalem lorsqu'on vient de l'Est vers la ville de Shrem je ne sais pas lui c'est suffi de l'examen du verset pour avoir cette suggestion en tous les cas il est extraordinaire de se rendre compte que tout était juste il avait vu juste il avait vu juste en pensant qu'il se trouve un lieu qui s'appelle Chalem il n'avait aucune information ni de visu ni de voyageurs qui auraient été là-bas il avait vu juste en pensant que de l'Est il y a un endroit qui s'appelle Chalem Je m'attarde là-dessus pour vous montrer à quel point le retour en Israël au-delà du retour des exilés c'est aussi un retour à la terre du Tanakh un retour à nos textes mais de la façon la plus vive qui soit on peut retrouver vraiment ce que la Torah veut nous enseigner ce qu'elle décrit devient une réalité on aura d'autres exemples après voilà vous voyez ici c'est une belle vue d'ailleurs je la garde vous voyez ici Elon Moret qui surplombe cette vallée de Beth Dagan qui surplombe aussi cette vallée de l'autre côté dont on va parler ensuite je veux juste vous montrer quelques photos j'avais dit que Yaakov arrive par l'Est à la ville de Chrem et lorsqu'il y arrive il s'entretient effectivement avec les habitants de Chrem puisqu'il y a l'épisode avec Dina on sait ce qui se passe avec Dina qui se fait violenter par Chrem et lorsqu'il va là-bas il se rend dans la ville dans la ville de Chrem alors la ville antique de Chrem la ville biblique de Chrem on sait où elle se situe les ruines sont ici c'est ce cercle verdoyant que vous voyez nous sommes au cœur de la banlieue de la ville de Naplouse aujourd'hui près du Kéver Yosef Kéver Yosef dont on parlera une autre fois et ce que vous voyez ici Tel Balata en arabe ce sont les ruines de la ville biblique de Chrem de la ville cananéenne telle qu'elle est datée par les chercheurs par les archéologues par les savants par la science on date les ruines qui s'y trouvent de l'époque cananéenne de l'époque des patriarches donc lorsque Yaakov arrive comme je l'ai dit déjà plus d'une fois de l'Est vers l'Ouest donc il arrive ici à droite après avoir traversé vous voyez les derniers champs de la vallée de Bédagan il arrive dans les abords de la ville de Chrem que voici et il s'entretient avec les habitants de la ville de Chrem alors je vais vous montrer juste quelques images parce que c'est quand même assez exceptionnel alors voici ce qu'il reste des montants du portail Est de la ville de Chrem de l'ancienne ville de Chrem cette photo a été prise par votre serviteur j'ai eu la chance d'y aller une seule fois il n'y a presque jamais d'accès il y a une fois par an et pas toutes les années un accès sous escorte militaire dans ce qui constitue les ruines de la ville de Chrem de la ville biblique de Chrem donc il ne reste pas grand chose mais quand même il reste des choses très importantes et donc voilà l'accès de la ville ancienne de Chrem on traverse la muraille par l'Est vous allez voir encore une autre photo vous voyez la photo n'est-ce pas ? oui voilà c'est une partie de la muraille de Chrem et donc c'était quand même assez exceptionnel j'aime à le raconter parce que peut-être vous allez me corriger vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros mais à ma connaissance je ne connais pas ni en temps d'Israël ni dans le monde d'autres vestiges datant de l'époque des patriaches qu'on peut voir et toucher de nos yeux et de nos mains il y a le caveau des patriaches la Marata Marpella Révron bien sûr mais celle-ci c'est un édifice érodien qui a 2000 ans d'histoire seulement entre guillemets seulement nous avons des sites présumés comme j'ai dit avant où est-ce qu'Avram se trouvait par où il est rentré par où Yaakov s'est introduit en terre d'Israël il y a plein de choses on peut savoir aussi où bien sûr Yerushalayim c'est là où il y avait l'Akédat Israël mais bon on n'a pas de signe encore visible de cela un peu plus tard il va y avoir l'hôtel de Yehoshua tout à fait tout à fait c'est un vrai il était d'époque on va en parler également l'hôtel de Yehoshua qui est sur une autre colline au-dessus de Shrem il y a plein de photos qui vous attendent ne vous inquiétez pas mais ça c'est de l'époque déjà d'Ebné Israël je parle de l'époque des patriarches de l'époque des patriarches à ma connaissance ces pierres qui selon selon l'estimation archéologique et selon notre Emouna dans le texte de la Torah ces pierres ce sont les pierres qui forment le portail par lequel Yaakov Yaakov lui-même a pénétré dans la ville de Shrem je ne connais pas d'autres sites de ce type là on peut dire Abraham ou Yitzhak ou Yaakov a marché ici donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel c'est ce qui reste donc de la ville de Shrem voilà je m'étais permis de m'attarder là-dessus pour vous le montrer ce sont des photos assez rares encore une fois on y va presque jamais malheureusement moi je n'entends plus de nos jours est-ce que tout va bien oui très bien alors nous sommes déjà presque nous avons déjà passé bon on a commencé un peu en retard donc on est trois quarts d'heure après le début de cette session zoom de cette visite je ne sais pas si on va tout pouvoir faire aujourd'hui et ce tout je vous l'ai dit est déjà partiel puisqu'il y a encore d'autres choses que je garde pour plus tard passons si vous le voulez bien à on va retourner à la yeshiva d'Elon Moret et on va parler attendez où est-ce que c'est Elon Moret et on va parler de la vue vers le nord auparavant on a vu la vue vers le sud depuis Elon Moret n'est-ce pas Elon Moret est ici le sud c'est en bas la vallée de Shrem mais comme on l'a vu auparavant on peut le deviner ici Elon Moret surplombe aussi le nord de la Samarie qu'on voit ici et on va tout de suite mettre une vidéo j'ai plus le son j'entends plus est-ce que tout le monde m'entend moi oui moi oui j'entends plus eh bien on continue alors on continue vérifiez vos écouteurs ou vos parleurs ça devrait fonctionner donc on retourne à Elon Moret et je vais vous montrer une vidéo depuis Elon Moret cette fois-ci vidéo vers le nord alors voilà un instant je peux je peux vous poser une question allez-y qui est-ce est-ce que ça Daniel Moreau bonjour bonjour est-ce qu'il peut y avoir un rapport parce que j'ai cherché Salem pour savoir un peu je suis arrivée un peu en retard dans la réunion et je vois qu'ils font tout de suite allusion à Jérusalem donc ça n'a pas de rapport si oui alors effectivement c'est même Abraham dont on parle auparavant après être allé à Elon Moret continue sa route et il va aussi à Shalem il est écrit qu'il rencontre le roi de Shalem et Shalem c'est effectivement Yerushalayim Yerushalayim et Jérusalem porte un nom qui est formé de deux noms Yerou et Shalem c'était d'abord Shalem et depuis la Gédat Isra où Abraham a dit Behar Hashem Yera'e Yera'e et Shalem ça fait Yerushalayim Yerushalayim effectivement mais il y a plusieurs sites qui portent le même nom Shalem n'est pas le seul exemple pardon qu'est-ce que ça veut dire Yera'e Shalem Yera'e Hashem Yera'e c'est Hashem Vera c'est-à-dire que après la Gédat Isra Abraham a désigné ce lieu comme le lieu par excellence où Hashem se dévoile à l'homme et réciproquement et donc c'est devenu Yerushalayim mais il y a plusieurs sites en Terre d'Israël et dans la Torah d'ailleurs parfois ça fait des contradictions dans le texte de la Bible qu'il faut après réussir à résoudre il y a plusieurs sites qui portent le même nom et en tout cas donc on voit que Shalem existait dans le texte de la Torah il n'est pas logique que le Shalem que Yaakov rencontre avant d'arriver à Shrem soit Shalem Yerushalayim puisqu'il vient du nord et Yerushalayim est bien plus au sud et avant d'aller vers Yerushalayim il passe d'abord par Beth-Ev ce serait un aller-retour il est clair que lorsque Yaakov arrive d'abord à Shalem puis à Shrem il s'agit d'un Shalem qui est à proximité de Shrem comme on l'a vu et comme jusqu'à aujourd'hui un village arabe conserve comme c'est souvent le cas en Israël beaucoup de sites de villages arabes de villes arabes conservent le nom antique le nom biblique d'un lieu maintenant nous sommes nous sommes maintenant de nouveau à Elone Moret nous sommes sur le campus de la Yeshiva vous voyez la vidéo ? oui très bien on n'a pas encore la vidéo une image voilà la vidéo commence alors lorsque vous venez de la Yeshiva c'est un point de vue sur le campus juste derrière le bâtiment de la Yeshiva qui nous donne une vue imprenable il ne faut pas avoir le vertige vers toute la zone nord de la Samarie donc derrière nous nous avons le sud la vue précédente qu'on avait vue depuis Elone Moret n'est-ce pas avec l'histoire d'Abraham c'était au sud et là on a le nord devant vous la vallée du Jourdain et on devine dans la brume dans l'horizon on voit la Jordanie et en bas de nous une autre vallée une très vaste vallée qui s'appelle Emek Tirza la vallée de Tirza du nom de la rivière qui la traverse on en verra un zoom ensuite on va descendre ensemble ce petit chemin qui aboutit vers une aire de repos une aire de repos qui a été construite par nos élèves de la Yeshiva qui s'appelle Bitzpé Ilan c'est le nom d'un Ilan d'un garçon qui s'appelle Ilan on va en parler juste après vous voyez ils ont planté des arbres des buissons les sept espèces d'Israël également qui sont là et un panorama extraordinaire presque unique en Israël sur cette vallée de Tirza vous voyez au milieu ces arbres et un peu de verdure ça trahit l'emplacement de cette rivière de Tirza qui est très longue qui fait 40 km une des plus longues rivières et qui va du Jourdain jusqu'à Elon Moray et ensuite derrière cette montagne si on pouvait voir il y a la vallée qui accède à Shrem et ce nom de Tirza pardon il fait allusion à la Tirza qui a réclamé avec ses soeurs l'héritage de son père quand ils sont rentrés en Éire très très bonne question très très bonne question alors bien sûr Tirza c'est un nom propre c'est l'une des filles de Tselofrad de la tribu de Yosef qui n'avait pas de territoire en terre d'Israël parce qu'ils n'avaient pas de garçons dans leur famille et donc ils ont exigé d'avoir un territoire à eux dans le territoire de leur père Tselofrad et l'ont obtenu et donc vraisemblablement la famille de Tirza était dans cette région-là dans cette vallée-ci puisqu'elles sont de la tribu de Joseph donc il est logique nous sommes dans le territoire de Joseph on ne l'a pas dit auparavant toute cette région de Shrem c'est au niveau de la partition de l'État d'Israël c'est la tribu de Joseph Ephraim et Menaché Ephraim plus au sud Menaché plus vers le nord et donc c'est là que c'est là qu'on se trouve et effectivement il y a aussi on va en parler tout de suite il y a une ville qui s'appelle Tirza c'est pas ça voilà Emek Tirza et la ville de Tirza a aussi donné le nom à la rivière de Tirza ce que vous voyez maintenant en zoom c'est ce qu'on estime être la ville antique de Tirza c'est une ville biblique on en parle dans la Torah dans la Bible pardon ça c'est ce qui est présumé l'emplacement de la ville de Tirza et un autre lieu de cette vallée c'est ici ce que vous voyez on a zoomé dessus c'est la ville de Toubas en arabe aujourd'hui qui serait la Tevet biblique je vous montre tout de suite ça ça avait l'air un petit peu pas très clair pour l'instant on va retourner à la carte avec les versets on va parler de Tirza voilà Tirza hoppa ici donc dans cette vallée et le verset que j'ai mis c'est le verset qu'on a dans Shirashirim le cantique des cantiques lorsque l'amant veut vanter la beauté de sa bien-aimée il lui dit tu es belle mon amie comme Tirza gracieuse comme Jérusalem alors messieurs notez bien qu'il compare sa femme à des villes d'Israël bon c'est intéressant c'est une façon de faire mais en tous les cas ce qui est important c'est de voir qu'il choisit deux villes qui apparemment étaient très belles Tirza et Yerushalayim Tirza vous le voyez ici on pivote au-dessus de Tirza et l'on mourait juste au-dessus en voyant en haut à gauche de Tirza ça surprend cette ville et en bas à droite vous avez Tubas on va en parler tout de suite vous voyez Tubas voilà et donc ce sont les deux villes principales du royaume de Judée de Judée et du royaume d'Israël parce qu'après le schisme entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël et bien il y avait une capitale pour la Judée qui est la ville de Jérusalem et Tirza pendant un moment ça a changé au fil des années mais pendant une période Tirza était la capitale ni plus ni moins du royaume d'Israël donc c'était important de le souligner vous avez là devant vous on l'ignore mais il y a des villes qui étaient capitales du royaume d'Israël c'est Tirza et d'Elon Mouray vous le voyez je dis souvent que lorsqu'on est à Elon Mouray en altitude en altitude en plus quelle que soit la direction vers laquelle vous vous dirigez vous avez un autre livre de la Bible qui s'ouvre à vous on a parlé avant de Bereshit maintenant on parle de Shirashirim et si on va maintenant à la prochaine étape qui est juste à côté de Toubas et bien on parle du livre des juges Tevets en hébreu en hébreu la vie de Toubas et là effectivement nous avons un événement dans le livre des juges on va le dire rapidement on approche de l'heure de retransmission et à Toubas il y a l'histoire de Avi Meller il y a plusieurs Avi Meller comme il y a plusieurs fois le même lieu différents lieux avec le même nom dans la Bible il y a aussi plusieurs personnes avec le même nom dans la Bible donc ce Avi Meller là ce n'est pas le roi Avi Meller que rencontre Abraham Avi Meller c'est un des enfants du juge Guidon et ce n'était pas un des meilleurs éléments et il a fait beaucoup de problèmes et il s'est auto-proclamé roi à Shrem dans cette région de Shrem puisque sa mère qui était une concubine de Guidon venait de Shrem et donc il a voulu gouverner il l'a fait pendant trois ans il a gouverné cette ville il a eu beaucoup d'ennemis et ça s'est mal terminé et ça s'est terminé dans la ville de Tubas voici les versets Avi Meller marcha sur Tevet assigea cette ville et s'en empara et au milieu de la ville était une tour savant de défense je saute Avi Meller s'avança vers cette tour il s'approchait de l'entrée de l'édifice pour mettre le feu lorsqu'une femme lança sur la tête d'Avi Meller un fragment de meule qui lui fracassa le crâne aussitôt il appela son jeune écuyer et lui dit tire ton épée et achève-moi je ne veux pas qu'on dise c'est une femme qui l'a tuée son serviteur lui donna un coup d'épée et il mourut ça c'est dans les juges dans Shoftim et ça aussi encore une fois on le voit depuis Elon Moray je revois dans cette vidéo Tevet se trouve ici on va à nouveau la vallée de Tirzah et ici vous avez vers la moitié de la hauteur ça c'est encore une fois ce qui est présumé comme le site de Tirzah antique qu'on a cité dans Shirashirim la capitale du Royaume d'Israël et ici tout basse d'aujourd'hui Tevet dans le livre des juges encore un autre épisode biblique s'est déroulé pour montrer à quel point toute la Bible s'ouvre à nos yeux alors je termine ce zoom par une explication du nom de ce point de vue je vous avais dit que ce point de vue qui est juste dans le campus de la yeshiva s'appelle Mitzpé Ilan et la raison pour laquelle il s'appelle Mitzpé Ilan c'est qu'il est au nom d'un soldat en mémoire d'un soldat qui s'appelle Ilan Gabay alors un instant c'est pour la fin Elon Moret voilà alors généralement lorsqu'on érige un site en mémoire d'une personne disparue c'est qu'il a un lien avec le lieu ou les personnes alors ce Ilan Gabay dont vous apercevez vous voyez la vidéo n'est-ce pas ? oui voilà donc ce Ilan Gabay c'est un soldat un officier de salle dont vous apercevez la photo sur ce panneau et bien il n'a rien à voir avec la yeshiva d'Elon Moret ni avec le village d'Elon Moret ni avec sa région et pour cause il vient du nord d'Israël enfin de la région du Carmel près de Yokneam donc plus au nord et il vient d'une famille totalement éloignée de la Torah il n'a jamais mis les pieds dans une yeshiva seulement Ilan était un officier dans Tsaal et on lui a donné la responsabilité de commander une compagnie de jeunes soldats issus de yeshivotes comme celle d'Elon Moret dont celle d'Elon Moret donc c'est yeshivote Hesder où les jeunes font d'abord quelques années de yeshiva et ensuite vont ensemble à l'armée et au départ Ilan a refusé cette responsabilité il ne voulait pas avoir des jeunes de yeshivote sous son commandement et pourquoi ? parce qu'il pensait que le clivage serait trop important malheureusement encore de nos jours en Israël la jeunesse religieuse et non religieuse ne se connaît pas ne se rencontre pas si ce n'est sous les drapeaux donc il redoutait qu'il y ait une trop grande distance et qu'il ne puisse pas être à même de bien commander ses soldats et ses supérieurs les supérieurs d'Ilan Gabay au contraire lui ont dit justement toi sachant ses qualités humaines ses qualités morales ont voulu que lui se charge de ces jeunes de yeshivote et d'une méfiance qui habitait un petit peu cette relation de commandant à soldat et bien s'est établi une amitié extraordinaire lorsqu'il a dû les quitter parce qu'ils ont fini leur formation il leur a écrit une lettre extraordinaire qu'on a traduite en français aussi une lettre où il explique qu'il a découvert un monde qu'eux ont découvert un monde aussi mais surtout lui qui ne connaissait pas les jeunes religieux les jeunes des yeshivotes qu'il avait des idées reçues qu'il a été impressionné par les valeurs qu'il véhiculait et qu'il faisait vivre et leur dévouement pour Sahal pour le pays et donc il y a eu un très fort lien d'amitié qui s'est lié entre eux mais malheureusement en 2006 lors de la seconde guerre du Liban ilan Gabay ilan Gabay a été au Liban et a péri dans un combat au sud Liban et c'est la fin de son histoire c'est la fin de son histoire mais nos jeunes de yeshiva sont rentrés ensuite dans leur yeshiva et se sont dit maintenant qu'on a fini l'armée et pour nous l'armée c'est ilan Gabay c'est lui qui nous a formés c'est lui qui nous a donné ce sens du dévouement pour Israël avec ce qu'on a reçu de la yeshiva et on veut faire quelque chose dans sa mémoire et donc ils ont fait ce panorama cette aire de repos juste à côté de la yeshiva d'un côté ils étudient et en même temps pendant leurs heures libres ils venaient chaque jour avec la pelle avec le râteau ils ont commencé à planter des petites graines et de fil en aiguille c'est devenu un jardin presque et ils l'ont mis à disposition du public on peut y aller tout à fait librement il y a accès libre et c'est un mémoire de Ilan Gabay et finalement ce que vous voyez devant vous maintenant dans cette vidéo c'est un paysage extraordinaire c'est un des rares lieux en Israël où on découvre toute la largeur d'Israël d'un seul coup d'œil vous avez à droite à l'est la vallée du Jourdain à gauche on ne le voit pas mais juste derrière ces montagnes ça descend c'est la plaine côtière qui descend vers Netanyah donc on voit d'un seul coup d'œil presque toute la largeur d'Israël c'est presque unique en Israël et le message qu'ils ont voulu dire c'est que lorsqu'on vient ici on se rend compte que malgré les clivages malgré la distance entre les différentes composantes d'Israël comme ce cas-là d'Ilan Gabay qui venait d'une famille totalement déconnettée de la Torah et aussi au niveau politique au niveau idéologique très éloignée de ce que représente Elon Moret puisque Elon Moret ils sont au cœur derrière d'Israël ils sont à Elon Moret près de Shrem religieux tandis qu'Ilan Gabay et ses parents sont des amis proches de Ehoud Barak donc vous voyez un petit peu l'orientation et bien malgré tout ils se sont réunis ils se sont réunis autour d'une vocation d'un message c'est protéger s'engager pour Eretz Israël et le peuple d'Israël c'est ça qui les a unis et donc ils se sont dit les élèves d'Elon Moret faisons un endroit duquel on voit Eretz Israël on voit ce que malgré les clivages ce qui nous réunit nous jeunes d'Ishivot et un officier comme Elon Gabay donc c'est ça le message qu'ils ont voulu donner et qu'ils ont fait de manière admirable et sachez que les parents d'Ilan Gabay depuis lors depuis 2007 environ ne ratent pas un seul mois sans venir à Elon Moret depuis leur village dans le nord d'Israël village où tous votent pour Avoda et Meretz pour l'extrême gauche ils viennent chaque mois par vent par pluie sous le soleil ils viennent chaque mois au moins une fois par mois à Elon Moret qui est pour eux aux antipodes de ce que doit représenter Israël ils viennent avec leurs amis qui sont du même bord pour leur montrer ce qui peut se créer comme amitié si on arrive à dépasser les différences et dépasser les clivages et plus encore ils contribuent au développement de ce site ils donnent de l'argent pour le faire et ils sont des gens admirables ils ont même pendant le corona où il y avait un confinement et il était interdit de voyager à plus de 500 ou 100 mètres de chez soi sauf pour le travail ils ont demandé à la Ischiva si on ne pouvait pas leur faire une sorte de travail ponctuel sur le papier pour les permettre de ne pas rater un mois sans venir à Elon Moret et de faire leur visite mensuelle avec le prétexte de venir pour le travail pour entretenir le lieu voilà c'est pour vous montrer à quel point ils sont attachés à cet endroit les parents d'Ilan Gabay alors ça c'est pour cette visite il y a d'autres choses à raconter sur cette vue allez je vais vous le dire en une phrase on le fera la prochaine fois pour le prochain zoom c'est par là que rentrent les vénées Israël lorsqu'ils reviennent d'Egypte c'est là qu'ils peuvent être en train d'Israël alors un instant je reviens à la carte vous voyez la carte on va retourner sur Elon Moret on avait dit au départ que le premier hébreu Avraham arrive tout d'abord à Elon Moret à Shrem à Elon Moret la première famille hébreue Yaakov et ses enfants arrivent tout d'abord à Elon Moret à Shrem donc l'étape suivante c'est forcément le peuple hébreu et le peuple hébreu les bnés Israël lorsqu'ils rentrent en terre d'Israël après la première bataille de Jéricho leur premier rassemblement il se fait lui aussi à Elon Moret à Shrem et eux aussi passent par cette vallée qu'on a vu maintenant la vallée de Tiersa ce sera pour la prochaine fois voilà on est exactement à une heure de retransmission avec aussi ma voix après les problèmes techniques qu'on a mis au début et je finis juste par vous montrer une image une vidéo que j'ai prise la semaine dernière à Elon Moret parce que après le lorsque le corona a commencé la ishiva comme toutes les ishivas ont fermé c'est très difficile on a dû le faire et quand ça a repris avec le déconfinement donc la ishiva a repris à plein régime mais avec bien sûr des dispositifs très particuliers pour permettre d'avoir ces compartiments séparés et je ne pouvais pas les prendre en photo ni les prendre en vidéo quand les jeunes sont revenus parce que tout le bétamidrache que vous voyez maintenant vous voyez le bétamidrache ou pas ? non oui 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 enfin vous le voyez ? oui j'y vais non c'est la yeshiva est-ce que vous voyez le bétamidrache ? c'est la photo avec les escaliers alors un instant maintenant vous allez voir la vidéo dans un instant excusez-moi alors la vidéo où se trouve-t-elle ? c'est pas simple ce zoom attendez la vidéo la vidéo que voici alors vous la voyez maintenant ça se termine vous voyez le bétamidrache ? oui l'intérieur du bétamidrache ? oui oui bien sûr voilà alors lorsque nos jeunes sont revenus Baruch HaShem après quelques mois d'interruption du corona alors on a fait en sorte selon les directives du ministère de l'Université qu'ils puissent revenir avec des compartiments séparés c'est-à-dire ce qu'on appelle des capsules le bétamidrache comme vous le voyez maintenant a été utilisé en différentes capsules en différents compartiments avec chacun un accès séparé accès qui lui-même a un accès depuis chaque dortoir aboutit à une autre entrée du bétamidrache entrée qui aboutit à un certain compartiment de la bétamidrache il n'y a pas de contact entre eux et donc lorsque ça a tourné Baruch HaShem ça a très bien fonctionné pendant les mois de cet été je n'ai pas pu y aller puisque chaque année aux élèves qui chaque jour s'y rendent donc personne d'un autre compartiment il n'y a plus fort de raison qu'ils n'étudient plus dans la yeshiva comme moi personne ne pouvait pénétrer dans le bétamidrache comme ça librement et la semaine dernière c'était les vacances donc pendant les vacances ils n'étaient pas là plus de compartiment et donc j'ai pu rentrer et prendre cette vidéo je vais la mettre en marche tout de suite voilà donc là nous rentrons dans le bétamidrache comme il était la semaine dernière et comme il est maintenant sauf que maintenant aujourd'hui même dimanche sont arrivés tous nos jeunes avec comme je l'ai dit on dit nous arrivés 70 étudiants donc vous voyez ici des différents compartiments qui sont séparés par ces cloisons chacune avec un accès séparé et chaque jour pendant les mois à venir un seul groupe vient d'une seule entrée vers ce compartiment et ne va nulle part ailleurs ni pour manger ni pour dormir ni pour étudier et donc vous voyez comment ça se fait et dans ce compartiment ils peuvent être libres d'être l'un à côté de l'autre sans masque s'ils le souhaitent parce qu'ils sont dans la même chambre ils vivent ensemble vous voyez il n'y a pas de contact entre les compartiments c'est tout à fait étanche il n'y a qu'un accès certes mais vous allez le voir c'est vers la Teva c'est réservé au Kohanim qui vient faire la BK de Kohanim et pour ceux qui montent à la Torah bien sûr avec le masque et les gestes barrières à la distanciation sociale et c'est seulement là qu'ils se rendent derrière la Teva ce sont des tables d'études qui sont dédiées aux élèves de ce compartiment uniquement et là vous avez la place du Rocher Shiva lui il a un compartiment à lui seul personne ne s'y rend c'est lui seul qui a accès aux pupitres pour faire ses drachotes et ses shiourim je ne sais pas beaucoup j'entends plus le Rocher Shiva se trouve ici voilà de quoi a l'air aujourd'hui ni Shiva ni Israël c'est presque toutes les shivotes fonctionnent selon ce principe du compartiment avec ses cloisons et là vous avez un exemple de l'intérieur de comment l'étude malgré le corona malgré toutes les difficultés je peux vous dire que ce n'est pas difficile et ce n'est pas facile pardon ça a demandé beaucoup d'efforts aussi de moyens d'ailleurs on remercie très fort toutes les personnes il y en a parmi vous qui ont contribué malgré les difficultés du corona qui nous ont aidé ces derniers mois financièrement je suis dans l'impossibilité d'aller en France à la rencontre des communautés pour le développement de la Yeshiva et de nombreuses personnes de par le monde et en France particulièrement continuent de nous soutenir et c'est ça qui nous permet d'avoir réouvert notre Yeshiva après Pessah et cette année maintenant avec aujourd'hui même la nouvelle année scolaire de rouvrir pour cette nouvelle année scolaire la Yeshiva c'est grâce à l'aide de vous tous et je sais que les temps ne sont pas faciles pour tout le monde et pour nous comme pour vous et on vous remercie très fort et on encourage tous à continuer à nous soutenir dans cette entreprise ça permet d'avoir toujours plus de jeunes qui étudient la Torah plus de jeunes qui vont à l'armée comme cette histoire qu'on a racontée avec Ilan Gabaï avec beaucoup de vocation avec beaucoup de dévouement avec beaucoup de volonté d'agir pour l'âme Israël c'est ça le but l'objectif que nous avons à Elan continuez à vous aider voilà je sors de la carte on va vous me voyez de nouveau je vous vois de nouveau je m'excuse encore une fois pour les problèmes techniques c'était une première tentative avec vraiment des sauts de la vidéo à la carte au psiqui bravo à vous vous avez été patient et je vous en remercie j'espère que c'était intéressant pour vous ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux je suis certain qu'ils diront que ça ne vaut pas la visite c'est très intéressant ça ne vaut pas la visite sur place c'est vrai mais c'est le peu qu'on peut avoir maintenant j'aurais aimé le faire bien avant pendant le confinement en France particulièrement je sais qu'en France vous étiez vraiment entre quatre murs plus qu'en Israël et j'avais très envie de vous donner des grands espaces et de faire un live depuis Elan Moret ça n'a pas pu se faire on le fait que maintenant mais il y en aura d'autres et on reste en contact voilà donc Shavua Tov encore Hodesh Tov c'était quand Merelou l'était Shavua Tov restez connectés Shavua Tov Hodesh Tov bravo et merci beaucoup voilà merci beaucoup et je sais que certains ici sont en Israël ou se destinent à aller en Israël très prochainement pour les fêtes ne manquez pas de me faire signe c'est très difficile de faire des visites en groupe comme je le disais en début de Zoom on n'a pas de groupe donc c'est ça qui m'a motivé à faire cette visite virtuelle mais au niveau des familles c'est tout à fait faisable des personnes des couples ou un petit groupe d'amis c'est faisable en voiture en bus c'est déjà plus compliqué et surtout très onéreux parce que ce sera un petit groupe pour un grand bus donc ça je ne le fais pas ça coûte très cher mais à part les problèmes de Corona on est limité au niveau du nombre de personnes mais si des individus ou des familles veulent venir avec grand plaisir c'est le moment on parle d'Elon Moré dans les parachutes qu'on va voir maintenant on l'a lu dans Réé on va le lire à nouveau dans Kitavo et dans Nitsavim en allusion donc ne manquez pas de nous contacter allez sur notre site internet ou sur Facebook ou contactez-moi par téléphone avec grand plaisir voilà je vous souhaite un bon dimanche comme on dit en France et Shavua Tov comme on dit en Israël et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ceux qui veulent ouvrir les micros et les vidéos vous pouvez le faire avec grand plaisir c'était passionnant c'était passionnant parce qu'on voit vraiment la Bible géographiquement se développer avec plaisir avec plaisir les études sont elles portent sur quoi principalement dans la yeshiva les études à la yeshiva les études à la yeshiva elles sont comme toutes les yeshivotes classiques concentrées et centralisées au niveau quantitatif à l'étude de la Gemara du Talmud mais aussi à la Halakha avec cette particularité que c'était une yeshiva sioniste attachée à Israël et donc il y a aussi beaucoup d'accent qui est mis sur l'étude des textes fondateurs des textes importants qui parlent de ce que représente l'âme Israël ce que représente l'Eretz Israël de ce que peut représenter également la place d'un jeune juif en Israël ce qui peut donner à l'autre au-delà des connaissances à l'achique des connaissances talmudiques il s'agit bien sûr d'armer entre guillemets nos jeunes d'un bagage qui les formera pour toute la vie pour devenir ensuite des parents des membres actifs dans leur communauté et là aussi en particulier c'est connu que le Rosh Eshiva le Rav Levanon est très connu en Israël comme une des références en matière de Shalom Bayit et d'éducation et donc là aussi c'est connu qu'Elon Moray on met beaucoup l'accent sur tout ce qui a trait à l'éducation et au foyer juif donc ça c'est une particularité d'Elon Moray en général ces yeshivot eser ces yeshivot sionistes mettent aussi l'accent comme je l'ai dit sur le peuple d'Israël à la terre d'Israël et au-delà comme toutes les yeshivotes c'est la majorité de la journée qui est consacrée à l'étude poussée du Talmud et de la Halakha voilà merci très bien et bien je vous souhaite encore une fois à la prochaine à la prochaine merci beaucoup pour ce partage le prochain Zoom sera dans les semaines dans les jours les semaines à venir voilà et oui merci au revoir coul-touvre 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 – Sous-titrage FR 2021